Donc là, la première stratégie qu'on va développer, ça concerne le choix qu'on se pose très souvent, d'ailleurs à peu près à cette période-là, en général à la période de clôture de bilan, enfin de fin d'année en tout cas, fin d'exercice. Finalement, il me reste quelque chose, j'ai un peu d'argent encore, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me verse des dividendes ou est-ce que je me verse plutôt une prime ? C'est quand même une question qui revient assez souvent. Sauf que dans le contexte actuel, où comme on vient de l'exposer, une baisse des cotisations sociales, une baisse du taux de l'IS, la mise en place de la flat tax, la hausse de la CSG et l'année blanche, dont on n'a pas encore réellement parlé, mais qu'on verra un petit peu après, concrètement, ça modifie complètement notre façon de voir qu'on pouvait avoir jusqu'ici. Là, ça devient un petit peu plus compliqué, ou en tout cas, il faut qu'on change un petit peu notre façon de faire. De tout temps, le RSI était plus avantageux que le régime salarié. Surtout, on ne change rien, sauf pour ceux qui sont au régime général et qui voudraient passer au RSI, ce sera beaucoup plus avantageux. À un delta près, c'est quand on arrive sur ce système de protection sociale, il y a de nombreuses opportunités de mettre en place des contrats de couverture complémentaires. Et là, les assureurs ne manquent pas de faire passer un questionnaire de santé avec visite médicale. Donc, quand on a une santé qui n'est pas la plus optimale possible, il faut se méfier sur les questionnaires qui, là, peuvent augmenter méchamment les taux de cotisation à garantie de prestations équivalentes. Par contre, pour ce qui est des cotisations obligatoires, c'est toujours plus intéressant de rester au RSI qu'au régime général. Concrètement, le régime RSI a toujours été plus intéressant et il l'est encore plus aujourd'hui. Donc, on s'est posé la question. La flat tax, concrètement, sur des dividendes, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Puisque, comme je vous l'ai exposé tout à l'heure, on aura le choix. À partir du 1er janvier 2018, je me verse des dividendes. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'opte pour la flat tax ? Ou est-ce que j'opte pour le régime actuel, en fait ? Donc, petit rappel encore, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais je vous remets en tête. Les dividendes actuellement, et ce sera donc l'un des choix pour 2018, vous avez vos dividendes bruts, vous abattez de 60%. Ce montant abattu est donc soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Et s'ajoutent à cela les prélèvements sociaux, donc là, sans abattement. Et à côté, il y aura donc cette fameuse flat tax. Donc, on a fait les calculs avec les différentes tranches marginales d'imposition, donc 14, 30, 41 et 45. Et bon, il n'y a pas de débat. La flat tax, en ce qui concerne les dividendes, est clairement intéressante, sauf le cas de la tranche à 14%. Donc, voilà, c'est assez net. Et ça va quand même, vous voyez, pour une tranche à 45%, il y a quand même un écart de plus de 11%. Donc, ça peut... c'est quand même bien intéressant. Sauf que, on a vu la semaine dernière un petit amendement passé qui suggère donc de plafonner cette flat tax pour les dirigeants de société. Concrètement, franchement, on ne pense pas trop que ça va passer. Pour les dividendes, d'une façon générale, on a vu que c'était intéressant, mais à suivre. En ce qui concerne la plus-value, donc la plus-value, en l'occurrence, je ne l'ai pas marqué, mais c'est la plus-value de cession de valeur mobilière, de titre de société. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, trois abattements différents, 50%, 65% et 85%. Donc, là aussi, on a voulu comparer avec la flat tax, selon les différentes tranches d'imposition à l'impôt sur le revenu, pour voir, du coup, qu'est-ce qui est plus intéressant, la flat tax ou l'ancien régime, qui sera toujours un choix. Mais, voilà, concrètement, la flat tax ne sera intéressante que dans trois cas. Déjà, uniquement le cas de l'abattement à 50%, c'est là où le gain flat tax est positif, en fait. Donc, uniquement dans l'abattement à 50% et dans les tranches à 30%, 41% et 45%. Tous les autres cas, c'est le régime actuel qui est plus intéressant. Quand on nous dit que la flat tax, c'est bien, on va payer beaucoup moins d'impôts, mais qu'en même temps, les abattements, ils vont être supprimés. Alors, pas pour ceux, comme je disais, qui l'ont déjà acquis, mais pour les prochains, si vous voulez souscrire ou acquérir de nouveaux titres, il n'y aura plus cet abattement. Donc, là, concrètement, vous y perdez, en fait. Sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, le gros problème, c'est que le choix, l'option possible entre le PFU et le régime actuel, c'est global et annuel. Donc, ce qui est intéressant, peut-être, pour les dividendes et ne l'est pas pour les plus-values, du coup, concrètement, il faudra attendre la fin de l'année pour voir, faire des simulations et voir qu'est-ce que je fais, est-ce que j'aide pour le PFU, ou est-ce que je soumets tout au barème avec les abattements qui sont encore ouverts. L'option se fait au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu. Pour vous expliquer ce qu'on a voulu faire, donc, déjà, on a pris le cas d'un revenu à 40 000 euros. Donc, un dirigeant qui perçoit 40 000 euros. Et on a essayé de voir, selon quatre hypothèses, soit un IS à 15% ou à 28% et, selon des tranches d'imposition, à 30 ou 41%. On a essayé de voir ce qui était plus intéressant. Sachant que l'hypothèse 1, c'est versement de dividendes avec une flat tax et qui est soumise aux cotisations RSI. Donc, concrètement, c'est le gérant majoritaire. L'hypothèse 2, c'est toujours des dividendes avec toujours cette flat tax, mais cette fois, sans cotisation RSI. La troisième hypothèse, dividendes, là, sans flat tax, mais quand même cotisation RSI. Et la quatrième hypothèse, c'est le versement d'une prime au lieu de dividendes. Donc là, forcément, soumission au parème de l'IR et cotisations sociales qui vont avec. Donc là, ce que vous voyez, ce qui est en bleu, en fait, c'est ce qui est le plus intéressant. Les pourcentages que vous voyez, en fait, c'est vraiment le net disponible. Donc, plus c'est élevé, mieux c'est pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que, déjà, la flat tax est préférable dans quasiment tous les cas. Que ce soit RSI, pas RSI. Vous voyez, c'est toujours plus intéressant. Ensuite, alors, dans l'hypothèse où les dividendes sont soumis aux charges sociales, la perception de dividendes est préférable, sauf dans l'hypothèse d'une imposition à 28% et à la tranche de 30%. C'est le petit cadre bleu que vous voyez en bas, là, en hypothèse 4. Voilà. Alors après, donc, hors flat tax, la prime, donc, reste préférable avec un IS à 28%, équivalent, donc, à un IS à 15%. Et là aussi, c'est le petit cadre bleu. Bon, voilà. Après, le gain apporté par la flat tax est sensible par rapport à l'hypothèse 4, avec 14 pour 1. C'est un peu trop détaillé, franchement. Pourra vous faire des simulations, pourra vous personnaliser. L'idée, c'est d'avoir fait des simulations. Voilà, là, on a pris un revenu de 40 000. Après, le slide suivant, on est sur un revenu plus élevé. L'idée, c'est de vous montrer que, bon, il y a quand même quelque chose qui en ressort globalement. Ça reste quand même la flat tax qui reste intéressante. Bien qu'encore une fois, il y a toujours cet amendement, là, dans nos simulations, on n'a pas pris en compte le plafonnement éventuel de la flat tax. Attention. Et donc, avec un revenu à 160 000 euros, vous voyez, c'est pareil. La flat tax reste le plus intéressant. Donc, bon, on a pris deux exemples qui sont quand même totalement opposés. Enfin, opposés, complètement différents, en tout cas. Rémunération à 40 000 et, dans l'autre cas, rémunération à 160 000. Évidemment, je ne pense pas que vous soyez forcément dans un cas ou dans l'autre. Donc, voilà, sachez qu'un arbitrage, en tout cas, reste possible. Et que l'idéal, c'est de le faire avant le 31-12-2017 pour pouvoir vous conseiller au mieux. Maintenant que vous avez bien compris, avec cette fameuse année blanche de 2018, qu'est-ce qui va se passer ? Ben oui, ça change encore complètement tout. Alors, sur le terme « l'année blanche », pour nous, c'est un terme, en fait, qui est un peu mal choisi. Parce que, qui dit « année blanche », on pourrait croire que, finalement, vous allez gagner une année sur laquelle vous ne paierez pas d'impôts. Or, eh bien, c'est tout à fait faux. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on va avoir, en 2018, on va payer l'impôt sur les revenus 2017. Et, en 2019, on va payer l'impôt sur les revenus 2019. Donc, on va supprimer, en fait, le décalage qu'on a au jour d'aujourd'hui. Ou, en 2017, on paye notre impôt sur les revenus de l'année antérieure. Donc, du coup, on s'est posé la question... Et 2018 ! Merci, Delphine. Où est-elle ? Donc, du coup, pour 2018, on s'est posé la question, au final, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on n'ait pas de double imposition ? Alors, on va vous sortir des calculs très savants. On nous a créé un crédit d'impôt exceptionnel pour l'année prochaine. Et ce crédit d'impôt-là va venir, en fait, pallier le fait qu'on ait une année blanche et, du coup, faire qu'on n'ait pas de double imposition. Voilà. C'est pourquoi on aura vraiment, en 2019, un paiement de l'impôt sur les revenus 2019. Sachant qu'ils ont tout prévu, bien évidemment, au niveau du projet de loi de finances. Parce qu'il y a des mesures qui ont été mises en place pour éviter les comportements d'optimisation des revenus. Où on serait tenté, finalement, de gonfler ces revenus pour essayer de trouver une optimisation. Et on a même une définition des revenus exceptionnels et des revenus exclus de la réforme. Donc, on vous fera grâce des explications parce que les textes ne sont pas encore très clairs. Mais, voilà, on va faire la différence entre le revenu qu'on va avoir et ce qu'on va pouvoir avoir en exceptionnel. Il y aura ce fameux crédit d'impôt qui est donc un prorata, en fait, entre les revenus dits exceptionnels et les revenus non exceptionnels, qui va permettre, justement, d'annuler l'impôt dû sur les revenus non exceptionnels. Alors, après, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est exceptionnel et qu'est-ce qui n'est pas exceptionnel. Ce qu'on sait, c'est que pour les revenus des indépendants et des dirigeants, on a quelques précisions. L'assiette du crédit d'impôt, elle est déterminée par quoi ? Elle est déterminée d'après le montant des revenus 2018, retenu dans la limite du plus faible des montants qu'on vous donne ici. À savoir, soit les revenus 2018, soit le plus élevé des revenus entre 2015 et 2017. Sachant qu'il y a un crédit complémentaire qui va s'ajouter à ça, qui sera donc liquidé en 2020. Et étant donné que ce n'est pas très très clair, on vous a prévu des petites simulations. Concrètement, aujourd'hui, vous devez regarder les années 2015, 2016 et 2017 pour voir si votre rémunération de 2018 va être considérée comme exceptionnelle ou pas. Dans le premier exemple que vous voyez, en 2015, j'ai perçu 100. En 2016, j'ai perçu 120. Et en 2017, j'ai perçu 150. Donc, ça veut dire qu'en 2018, je peux percevoir le plus fort des trois années précédentes, donc 150, sans avoir à payer d'impôt dessus. Alors, les petites flèches que vous voyez, c'est le décalage. Le décalage, c'est-à-dire que sur les 100 perçus en 2015, du coup, c'est un taux à 30%. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Ça fait 30 d'impôt en 2016. Sur les 120 perçus en 2016, 36 d'impôt en 2017. Les 150 en 2017, ça donne 45 d'impôt en 2018. En 2019, on a la flèche toute droite, puisqu'effectivement, c'est les 120 qui donnent directement lieu à l'impôt sur le revenu. Et finalement, les 150 de 2018, il n'y a pas d'impôt, parce que c'est du non-exceptionnel. L'exemple suivant, alors là, c'est tout l'inverse, justement. J'ai toujours, en 2015 et 2016, 100 et 120. En 2017, je ne me suis versé que 120. Mais en 2018, j'ai fait une bonne année, je me suis versé 150. Alors, du coup, si je prends le plus élevé des trois années précédentes, ça reste 120. Donc, j'ai bien 30 qui sont des revenus, du coup, exceptionnels. Donc, j'ai toujours mon décalage avec les petites flèches, là, que vous voyez. Sauf qu'ici, je me retrouve à payer 9, 9 en plus, qui correspondent aux 30 supplémentaires, qui sont des revenus exceptionnels. L'exemple suivant, c'est pour illustrer le dernier point dont a parlé Ouidiane, en fait, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un crédit d'impôt complémentaire si, en 2019, finalement, je me verse une rémunération au moins égale à 2018, bien qu'en 2015, 2016 et 2017, j'ai eu moins qu'en 2018. D'accord ? Donc, là, je les reprends. 2015, je me suis toujours versé 100. 2016, toujours 120. 2017, toujours 120. Donc, en principe, je suis dans le même cas que le précédent. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. On a 36 plus 9 d'impôts. Les 9 correspondant toujours aux 30 % sur les 30 de différence de revenus exceptionnels. sauf que, comme en 2019, je me verse 150, donc au moins le même montant qu'en 2018, du coup, mes 9 que j'ai payés en 2018, je vais les récupérer en 2019. Donc, finalement, la petite stratégie, entre guillemets, qu'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est combien il vaut mieux que je me verse déjà en 2017 ? J'ai envie de vous dire, ça dépend de ce que vous voulez vous verser en 2018, parce que si vous voulez vraiment optimiser la chose, il faudrait vous verser en 2017 au moins ce que vous voulez vous verser en 2018, pour que ce soit un revenu non exceptionnel, ou, dans le pire des cas, être sûr qu'en 2019, vous pourrez vous verser au moins ce montant-là. Alors, après, ça fait un peu loin, souvent, 2019, de pouvoir se projeter si loin que ça. En gros, pour schématiser, il y a trois stratégies différentes. Il y a celle-ci au niveau de la rémunération, enfin, stratégie, ce qu'on n'entend pas stratégie, c'est qu'il faut réfléchir sur le sujet, parce qu'il y a encore des choses que vous pouvez faire. La deuxième stratégie, c'est au niveau des revenus fonciers. Alors, au niveau des revenus fonciers, les petits malins qui pensent pouvoir décaler en 2019 le paiement des charges, en se disant, en 2018, finalement, ça ne va me servir à rien, puisque ça va être annulé via mon crédit d'impôt. Oui, mais non. Non, ils ont pensé à pas mal de choses, et notamment, toutes les charges, toutes les dépenses qui correspondent réellement à l'année 2018, doivent être attachées à l'année 2018. Même si c'est payé en 2019, ce ne sera pas déductible en 2019. De même, en ce qui concerne les dépenses de travaux, réparation, amélioration, plein de gens se sont dit, bah oui, mais du coup, pareil, je n'ai aucun intérêt à faire des travaux en 2018, puisque de toute façon, fiscalement, ça ne va rien m'apporter. Oui, c'est vrai, mais il n'empêche que si vous passez en 2019, ils ont prévu une règle selon laquelle vous pourrez déduire en 2019 que la moyenne des travaux réalisés en 2018 et en 2019. Donc concrètement, si vous repoussez en 2019, ça ne changera rien du tout. Donc, pas d'intérêt, sauf un cas. Un cas. Le cas où je réalise un déficit foncier reportable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit supérieur, déjà, à mes revenus fonciers, forcément, et supérieur à 10 700 euros, puisque 10 700 euros, c'est le montant que je vais déjà pouvoir imputer sur mes autres revenus de la même année. Donc, pour un exemple, en 2018, je fais des travaux sur mon immeuble pour 60 000 euros. Mes revenus fonciers s'élèvent à 15 300 euros. Ça me donne donc un résultat foncier de 44 700 euros. Sur ces 44 700, je vais avoir 10 700 euros qui vont être imputés sur mes autres revenus. Ça, c'est la règle, ce n'est pas nouveau. Donc, en définitive, je vais avoir un déficit reportable de 34 000 euros, reportable sur les 10 années suivantes. En 2019, je ne fais pas de travaux. J'ai toujours mes revenus fonciers qui sont toujours du même montant, 15 300 euros. Donc, sur ma déclaration 2019, je vais pouvoir, comme on a vu dans le slide précédent, déduire 50 % de mes travaux 2018. On a vu qu'on pouvait déduire la moyenne des travaux 2018 et 2019. Comme je n'en ai pas fait en 2019, ça me fait, du coup, 50 % de mes travaux passés en 2018. Donc, 30 000 euros. Ça me donne donc un résultat foncier de 14 700 euros. Toujours mes 10 700 euros que j'impute sur mes autres revenus. En définitive, je me retrouve donc en 2019 avec un déficit reportable. Donc, mes 34 000 de l'année précédente, plus mes 4 000 de l'année 2019. Donc, 38 000 euros. Donc, j'ai dépensé 60 000 euros, mes travaux. Et au final, j'ai pu déduire 68 000 euros. Mes 30 000, plus mes 38 000 que je vais pouvoir imputer les années suivantes. Hormis ce cas-là, sur les revenus fonciers, il n'y a rien à faire. Ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Non, évidemment, ça nécessite de passer quand même des gros travaux, puisqu'il faut que ça couvre à la fois les revenus fonciers, pour que ça génère un déficit. Et en plus, que ce soit un déficit supérieur à 10 700 euros. La dernière stratégie qu'on va aborder, ça concerne pour le coup les revenus exceptionnels. Parce que, bon, vous n'allez pas forcément pouvoir échapper à la qualification de revenu exceptionnel. Et puis, finalement, est-ce que c'est si inintéressant que ça ? Donc, on a fait un petit calcul. On a pris un exemple, Julie, qui gagne 150 000 euros de revenus nets imposables. Donc, il s'agit là de revenus non exceptionnels. Et qui décide, justement, de percevoir une prime, elle, exceptionnelle, de 50 000 euros en 2018. Donc, si on soumet au barème de l'impôt, vous l'avez là, vous voyez que, puisqu'elle est en revenu de 150 000 euros, au-delà de 150 000 euros, tout le surplus est donc à la tranche à 45%. Donc, concrètement, ça fait 22 500 euros. Donc, le supplément d'impôt réel, voilà, c'est 22 500 euros, donc pour la prime de 50 000 euros. Et lorsqu'on applique la formule du crédit d'impôt, qui est donc, on prend le montant de l'impôt multiplié par les revenus non exceptionnels, divisé par les revenus totaux, ça nous donne donc 52 050 euros. Donc, au final, ça, c'est le montant du crédit d'impôt. Donc, si je reprends mon impôt, donc les 69 400 moins ce crédit d'impôt, j'ai donc un impôt, finalement, qui est dû, de 17 350 euros. Donc, si je ramène ces 17 350 euros à mes 50 000 euros de primes, finalement, j'arrive à un taux moyen de 34,7%. 34,7% correspondant, en fait, au taux moyen qui est calculé là-bas, au niveau du barème de l'impôt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? La conclusion, c'est quoi ? C'est que tous les revenus exceptionnels que vous pourrez percevoir, donc, en 2018, donc l'année blanche, via ce système du crédit d'impôt, seront non pas soumis à la tranche marginale d'imposition, mais au taux moyen d'imposition, qui est nécessairement plus bas que la tranche marginale. Donc, même si vous vous versez des revenus exceptionnels, ben, c'est pas si mal que ça, quand même, il y a quand même un intérêt. Une petite note d'humour pour terminer. Ne pleurez pas, si vous n'avez pas tout compris, on est là. Sous-titrage Société Radio-Canada